7 ingrédients indispensables pour vendre. Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer 7 ingrédients que vous devez utiliser pour pouvoir vendre. A utiliser dans la description de vos produits et services, que ce soit par écrit, dans une brochure, une lettre de vente, une page de vente sur un site de e-commerce ou à l'oral, au téléphone, en personne, en magasin ou sur une vidéo ou une web conférence. Donc ces 7 étapes vous permettent en fait d'augmenter votre pouvoir de persuasion. La première étape c'est toujours présenter une accroche claire. Quand quelqu'un vous découvre en tombant sur votre site internet, en tombant sur une de vos vidéos, en tombant sur une publicité que vous avez faite, même dans les pages jaunes si vous en faites encore, et bien les premiers mots que vous dites ont une importance disproportionnée par rapport à ce que vous dites par la suite. Autrement dit, si vous arrivez à condenser votre message en l'espace de quelques mots, en moins d'une phrase, et bien vous présentez une accroche qui fait que les gens vont rester. C'est pour ça que je recommande sur un message de vente de consacrer une partie importante de votre temps de réflexion et de rédaction à la création de ce message, de cette accroche claire. Pour avoir une accroche claire, il faut, si j'arrive sur votre site internet par exemple sur la page qui vend un produit ou service, que j'ai tout simplement un titre bien visible, en haut de page, dans une couleur bien lisible et qui me disent à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous proposez et comment vous le proposez. Donc toujours présenter une accroche claire, c'est 80% du travail. Si vous avez un texte de vente qui est mal rédigé, mais dont l'accroche est très bien rédigée, vous allez vendre davantage que si vous avez un très bon texte de vente avec une accroche médiocre. Pourquoi ? Parce que les internautes ne restent pas longtemps sur une page internet. Leur attention, en fait, il faut la maintenir dès le début. Sinon, vous perdez tout le monde et vous perdez forcément des conversions et des ventes. Deuxième élément qui doit absolument être présent dans votre message de vente si vous voulez convertir, eh bien, dans votre message de vente, vous devez inclure les émotions de votre prospect ou client. C'est à dire à la fois les émotions qu'il vit aujourd'hui et qui sont des émotions négatives, de la frustration, de la peur, de l'inquiétude par rapport à l'avenir, de la colère, de la honte par rapport à ce qu'il n'a pas encore fait et à sa procrastination. Donc, inclure en fait toutes ces émotions négatives qui constituent son quotidien d'aujourd'hui, mais aussi inclure les émotions positives qui constituent ce vers quoi il veut tendre et la raison pour laquelle il va acheter votre produit au service. Le facteur numéro un qui va décider quelqu'un qui était vaguement intéressé à être carrément partant pour acheter votre produit ou service. Ce facteur numéro un, c'est le contraste. Le contraste entre la situation qu'il vit ou qu'il a peur de vivre et la situation qu'il veut vivre grâce à l'utilisation de votre produit ou de votre service. Si vous ne créez pas ce contraste, vous allez toujours avoir du mal à faire en sorte que les clients se bougent un peu et décident enfin d'acheter ce que vous vendez. Troisième ingrédient qui doit être présent dans tout message de vente, vous devez toujours privilégier les bénéfices plutôt que les fonctionnalités. Donc, dans votre message de vente, certes les fonctionnalités, les caractéristiques du produit sont utiles, sont nécessaires même. C'est-à-dire que personne ne va acheter votre produit à distance en e-commerce si vous ne dites pas aux gens « Quelle est la taille du truc que vous vendez ? Est-ce que c'est taille portoclée ? Est-ce que c'est un meuble ? Est-ce que ça prend tout l'appart ? Combien ça pèse ? La couleur existe en plusieurs modèles ? Taille adulte, taille enfant ? Si vous ne donnez pas les fonctionnalités, on n'achètera pas. Mais en fait, on n'aura même pas l'idée d'acheter si vous ne donnez pas les bénéfices émotionnels qu'apporte votre produit. Donc, ça rejoint la notion de contraste que j'ai abordé juste avant. Mais ce que je veux dire par ici, c'est maintenant qu'on va consacrer la majorité du début de notre message à ce côté émotionnel avant de venir justifier avec les caractéristiques qu'est-ce qu'on a fait dans le produit qui nous permet de faire les affirmations positives qu'on est en train de faire sur les bénéfices qu'il peut avoir pour le client. Le quatrième point, puisque justement, si on a parlé autant d'émotions, vous allez peut-être vous dire « Mais oui, mais du coup, les clients, est-ce qu'ils ne vont pas être un peu inquiets et se demander est-ce que c'est du vent, est-ce que c'est du sérieux ? » Le quatrième point, c'est que dans votre message de vente, vous devez rassurer. Et rassurer, c'est tout un enjeu. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo complémentaire là-dessus. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que ça prend un certain temps d'expliquer, mais en fait, il ne suffit pas de dire aux gens que vous êtes honnête pour les rassurer. Au contraire, c'est même très flippant. Un de mes mentors disaient « Mais un homme honnête, il n'a pas besoin de vous dire qu'il est honnête. » Cinquième élément que vous devez avoir dans votre message de vente et qui est plus précieux que l'or, c'est utiliser des témoignages. Donc, c'est une méthode pour rassurer les clients. C'est aussi une méthode pour avoir une validation externe de ce que vous annoncez dans votre message de vente. Autrement dit, quand c'est vous qui le dites parce que vous êtes le vendeur, c'est dur à croire. Quand deux ou trois personnes extérieures qui n'ont pas d'intérêt financier à ce qu'on achète ou pas, quand ces deux ou trois personnes extérieures valident par leurs propres termes qu'ils ont eux-mêmes été dans la même situation que le prospect et qu'ils ont franchi le pas et qu'ils ont eu des résultats et qu'ils sont satisfaits, eh bien, ça, c'est un facteur de conviction qui est énorme. Donc, avoir des témoignages, ça peut se recueillir de plein de façons différentes. Témoignages écrits, témoignages audios, témoignages vidéos, études de cas, filmer des interviews avec des clients ou même filmer des interviews avec des personnes qui ont utilisé le même type de produit, même si ce n'était pas exactement votre produit à vous parce que ça valide au moins le concept de ce que vous vendez. Et ça, c'est un facteur qui crée de la confiance et qui est extrêmement efficace. Point numéro 6 que vous devez avoir dans votre message de vente, et ça, j'insiste parce que beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas, alors que c'est un facteur qui peut multiplier les ventes par 3 et c'est aussi un facteur qui est utilisé avec succès par beaucoup de grandes entreprises, même dans la vie de tous les jours. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous influence de façon subconsciente votre envie d'acheter un produit ou service. Ce facteur numéro 6 que vous devez intégrer, c'est toujours pratiquer une garantie de satisfaction ou garantie de résultat. Et pourquoi est-ce que je dis de toujours en faire une ? Parce que si vous avez confiance dans votre produit ou service, vous pouvez toujours inclure une garantie qui ne vous crée pas beaucoup de risques à vous, mais qui réconforte beaucoup le client. C'est-à-dire que si vous êtes sûr que vous livrez toujours en 24 heures, ça ne vous coûte rien de mettre une garantie livrée en 48 heures, sinon c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, vous êtes sûr que c'est bon. Par contre, pour le client de l'autre côté qui ne faisait pas vraiment confiance, eh bien, lui, ça le pousse à l'achat. Donc, encore une fois, j'ai fait la vidéo descriptive là-dessus où je vous donne plusieurs pistes différentes pour pouvoir créer une garantie qui soit percutante pour vos prospects. Et enfin, le septième et dernier point, si vous ne faites pas ce septième et dernier point, ça ne sert à rien d'avoir investi le travail dans les six précédents. Le septième et dernier point, si vous voulez un message de vente qui cartonne, eh bien, c'est de proposer un appel à l'action. Autrement dit, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que ça a l'air tout bête de dire ça, mais j'ai accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs dans 35 pays depuis que j'ai lancé le Marketeur français, cet institut de formation via Internet, en conférence, en séminaire et avec mes bouquins. Et en fait, s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont des gens sympas. Et ce qui est bien, mais comme ils sont des gens sympas, ils ont tendance à être trop gentils. Et comme ils sont trop gentils, ils n'osent pas dire aux gens, « Oui, maintenant, il va falloir se bouger, il va falloir faire quelque chose. » Et si vous voulez changer de vie, ça commence en agissant. Signer là, ou cliquer sur le bouton, ou indiquer votre RIB. Bref, ils n'osent pas faire le dernier petit pas qui les sépare de signer réellement le contrat, de décrocher réellement la vente. Ils n'osent pas faire un appel à l'action. Donc, un appel à l'action, c'est dire aux gens à l'impératif, et non pas comme une possibilité, mais comme une action à faire maintenant. Un appel à l'action, c'est leur dire à l'impératif ce qu'ils doivent faire maintenant pour acheter et pour avoir le bénéfice de votre produit ou de votre service.